Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, je vous retrouve une deuxième fois ce dimanche, en ce dimanche 8 août 2021, parce qu'il fallait que je vous partage ça avant d'aller au lit, faire dodo pour être en forme demain, parce que c'est ma journée de congé le lundi, mon yoga, mon yoga intensif, mon jogging, pour rester en forme et en très grande forme, parce qu'on va en avoir besoin d'être en très grande forme physique, très grande forme intellectuelle aussi. Ils avaient intérêt à avoir un équilibre mental à l'épreuve de tout. Écoutez bien celle-là. Des milliardaires se séparent du monde ordinaire sur des îles privées de luxe, alors que les gens ordinaires ont dit qu'ils ne pouvaient pas voyager. Tout à l'heure, je vous parlais de Bezos, Musk et l'autre tête de l'idote de Virgin qui veulent conquérir l'espace, pendant que nous autres, on n'est même pas capable de mettre un pied devant l'autre, se nourrir, se débarrasser d'une pandémie, entre autres, plus tous les autres problèmes qu'ils ne sont pas capables de gérer. Trois grandes religions, sans compter toutes les autres courants, puis les autres maisons de culte, puis il n'y a personne capable de faire avancer la cause de la condition humaine, de se débarrasser des tyrans, des mégalomanes. Ben, écoutez ce que nous raconte Summit.News, des milliardaires se séparent. Le néo-fédéralisme, ou le néo-féodalisme plutôt, l'élite se cache des ravages que leurs politiques ont causées. La nouvelle que le milliardaire cofondateur de Google, Larry Page, s'est caché à acheter des îles privées isolées au Fidji pour éviter les touristes qui ne sont pas autorisés à entrer, souligne une fois de plus comment l'élite utilise les retombées de la pandémie pour se séparer du grand public. T'entends pas les prêtres, les évêques, les imams, les rabbins s'offusquer de ça, parce qu'ils sont tous le même monde, ils ont tous besoin des uns des autres. Page VR Réseau depuis plus d'un an et a forcé un site web d'informations appartenant à l'État à supprimer un article sur ses activités qui a également été retiré de la liste par Google dans le but apparent de dissimuler son emplacement, nous raconte Summit.News. Il a passé des mois aux îles Fidji pendant la pandémie, imaginez-vous, pendant que nous autres on en suivait un coup, principalement sur l'île de Tavaroua, et la rumeur dit que le milliardaire a acheté au moins une île dans l'archipel. Mamanouka du pays rapporte le Daily Mail. Page a également été repéré sur une île plus petite appelée Namoto, qu'un marin nommé Lorenzo Cipriani a affirmé que Page a acheté dans un article de blog au mois d'août. Page, qui a une valeur nette seulement de 117 milliards de dollars, c'est pas lui que tu vas entendre critiquer Erdogan, c'est pas lui que tu vas entendre critiquer Poutine, c'est pas lui que tu vas entendre critiquer Loukachenko, puis tous les autres tyrans du monde, puis tous les autres gouvernements qui prétendent ne pas être des tyrans. Ce qui fait de lui la sixième personne la plus riche du monde. Il a pu profiter du programme Blue Lane de Fidji, qui permet aux super-riches de visiter l'archipel à bord de leur super-yatt et jet privé, même lorsque les autres voyageurs, on leur interdisait l'entrée au pays. Ainsi, alors que Page profite d'une vue somptueule sur le Pacifique Sud, tout en étant soigné, et oui, sur son île privée de luxe, par 30 employés qui l'attendent, gâtés, poupounés, les gens ordinaires qui ont perdu leur emploi, leur entreprise et leur maison en raison de verrouillage, ne sont même pas autorisés à voyager, eux. L'histoire de Page n'est qu'un microcosme, nous raconte Summit News, de la façon dont les riches élitistes ont exploité avec rapacité les lockdowns, les confinements, les couvre-feux, les blocages qu'ils ont soutenus, eux, publiquement, et ont facilité avec véhémence pour élargir davantage le fossé des inégalités économiques et se séparer des paysans que nous sommes. Alors que Page fait préparer par son personnel des cocktails et la meilleure cuisine, après une journée de surf au paradis, les enfants de son pays d'origine sont soit traumatisés en permanence, ou ont peur de sortir, soit se suicident, littéralement, par solitude, causée par les verrouillages. Pendant ce temps, le Forum économique mondial, les architectes de la grande réinitialisation, qui a été rapidement avancé grâce aux politiques de verrouillage, dit aux gens qu'ils ne posséderont rien, et vous serez heureux, car on a quelque chose pour vous, comme nous racontent les religions, les peuples de la Terre, les misérables. Endurez votre sort, on a quelque chose pour vous, à un moment donné, quelque part, après la mort. Ils leur ont dit d'attendre avec impatience leur servitude locative dans un système de néo-féodalisme, néo-féodalisme, qui rendrait la cession de la propriété, maintenant complètement inabordable. Je vous laisserai ça, vous irez lire ça. C'est révoltant, un petit peu, beaucoup, énormément. Là, c'est l'heure d'aller faire de dos. On va sûrement faire des cauchemars. Je vous reviens demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada